Bon, vaccin hors notre vaccin, cette question on va être de plus en plus nombreux à se la poser maintenant qu'on ouvre la vaccination à à peu près tout le monde. Pour certains, les vaccins c'est la clé pour sortir de cette pandémie, de cette demi-vie avec des confinements éternels, la clé pour ne pas mourir, pour pas tomber gravement malade, pour pas encombrer les hôpitaux ou pour pas contaminer les proches, ça c'est certain, mais pour d'autres, les vaccins, ils ont été développés trop vite. On manque de recul sur leurs effets secondaires, on ne sait pas s'ils sont vraiment sûrs, ni s'ils sont efficaces à fond sur le Covid et tous ces variants. Certains pensent même que c'est plus risqué de se faire vacciner que de choper le Covid, surtout pour les jeunes ou les pas si vieux qui pensent que le Covid n'est pas dangereux pour eux. Face à ces deux tendances, on s'est donc dit que c'était le moment pour faire un topo court et clair sur ce qu'on sait et sur ce qu'on ne sait pas sur les vaccins Covid. En quelques minutes, vous aurez toutes les infos pour faire votre choix, pour décider si pour vous et pour vos proches, ce sera vaccin hors notre vaccin. Commençons par comparer ce qui se passe dans ton corps quand tu te vaccines et ce qui se passe quand tu chopes le Covid. Aujourd'hui en France, la plupart des vaccins disponibles, c'est les fameux vaccins à ARN messager, les vaccins Pfizer ou Moderna. Il nous reste bien quelques millions de doses du vaccin AstraZeneca, ces doses sont réservées aux plus de 55 ans et on en parlera plus tard. Un vaccin à ARN, c'est comme un jus de Big Mac qu'on t'injecte dans le triceps. Je vous jure, c'est de l'eau, du gras, des sels et du sucre. C'est tout ce que contiennent les fameux vaccins à ARN et ouais, pas d'aluminium, pas de mercure, pas d'adjuvant. L'ARN du vaccin, c'est simplement une information qui va faire produire à tes cellules un petit bout du virus. Et pas n'importe lequel, la fameuse protéine Spike. Spike, c'est la petite couronne qui lui permet d'entrer à l'intérieur de nos cellules. L'ARN contenu dans les lipides qu'on t'injecte, il ne modifie absolument pas ton code génétique. En vrai, l'ARN ne rentre même pas à l'intérieur du noyau de tes cellules où se trouve ton ADN à toi. Pour ton système immunitaire, ces petites protéines Spike qu'a fait produire le vaccin à nos cellules, c'est des intrus. Du coup, le système immunitaire, il fait son taf et vient les détruire. Si bien qu'au bout de 48 heures environ, l'ARN du vaccin et les petits Spike ont été complètement éliminés par ton organisme. Il n'y a plus rien dans ton bras, il n'y a plus rien ailleurs dans ton organisme et évidemment, tu as toujours exactement le même code génétique. Mais avec ces 48 heures, quelque chose de fondamental a changé. Ton système immunitaire, il a fini son entraînement, il a appris à reconnaître la protéine Spike. Après ce cours particulier, s'il rencontre un jour le virus, eh bien ton système immunitaire va immédiatement reconnaître et détruire les protéines Spike. Et donc, il empêchera le virus d'entrer dans tes cellules et de se reproduire. Maintenant, regardons ce qui se passe dans notre corps si on chope le Covid. Si tu chopes le Covid, c'est pas juste un petit bout de l'ARN du virus qui rentre dans tes cellules, c'est tout l'ARN entier. Et le virus, il se reproduira pas que dans le bras où t'as été vacciné. Le virus, il va coloniser tes poumons, ton cœur, ton estomac, peut-être même ton cerveau. Et aussi, un Covid, ça ne dure pas que 48 heures. Ça peut durer 7 jours, 10 jours, 14 jours ou bien plus. Confronté au virus, ton système immunitaire essaiera aussi d'éteindre l'incendie. Mais pour lui, c'est bien évidemment plus dur de se débarrasser du virus tout entier, partout dans ton corps, que simplement des protéines Spike. Voilà pourquoi tes organes et ton corps subissent des dommages et tu tombes malade du Covid plus ou moins gravement. Vous le savez sûrement, la gravité d'un Covid, ça dépend de l'âge, du sexe et des fameuses comorbidités. Selon ces paramètres, vous avez plus ou moins de chances d'être hospitalisé pour insuffisance respiratoire, d'être transféré en soins intensifs, voire carrément en réa, et in fine même de pouvoir mourir du Covid. En gros, le Covid, c'est beaucoup plus grave pour un homme vieux et obèse que pour une jeune femme en pleine forme. Il serait faux de croire que quand on est jeune, on est 100% à l'abri du Covid. Voici les risques de passer à l'hôpital ou de mourir du Covid une fois qu'on l'a attrapé, selon ton âge et pour la France. Imaginons que t'es entre 20 et 30 ans, et bien il y a un cas de Covid sur 250 qui finit à l'hôpital. Et il y en a même un sur 30 000 qui en meurt. Et pour quelqu'un de 50-60 ans, ce qui n'est pas non plus si vieux, le risque de mourir reste faible, un sur 700, mais il y a quand même un cas de Covid sur 30 qui termine à l'hôpital. Au-delà des cas les plus graves, les morts ou la grosse PLS qui t'amène à l'hosto, il y a aussi l'autre gros sujet des Covid longs. C'est encore un sujet mal documenté, mais on a trouvé une étude pour la France qui montre que c'est assez fréquent. Il y a plus de la moitié des patients hospitalisés, 60% pour être exact, qui a encore plusieurs symptômes au bout de 6 mois. Et on parle de trucs qui ne sont pas sympathiques, des problèmes à respirer, des douleurs articulaires, des fatigues extrêmes, des maux de tête. Ces Covid longs, ils touchent aussi des jeunes, aussi des gens qui n'étaient pas forcément à l'hôpital, et même des gens qui n'étaient pas forcément super malades au moment de l'infection. Toutes ces personnes se retrouvent handicapées pendant des mois par les effets à long terme du virus sur leur organisme. Les pressions dans la poitrine qui persistent, alors que ça fait un an. Mais aujourd'hui le symptôme le plus invalidant, si vous voulez, c'est le manque d'oxygène, parce que ça provoque de la fatigue. Il y a encore des fourmillements dans les mains, des vertiges. La tachycardie, une dysautonomie, des acouphènes, surtout à gauche, des problèmes pour digérer, des problèmes cognitifs. Il ne faut pas simplement dire qu'il y a des morts et qu'il y a des hospitalisations. Il faut aussi compter les Covid longs, pour qu'on comprenne ce que c'est. Il faut une image globale, donc des décès, des hospitalisations, mais aussi des vies bouleversées. Ça, c'était les risques Covid. Regardons maintenant les risques des vaccins ARN, Pfizer ou Moderna, pour savoir si aujourd'hui c'est plus risqué de choper le Covid ou de se faire vacciner. On a maintenant des centaines de millions de personnes qui ont reçu l'un ou l'autre vaccin ARN rien qu'aux Etats-Unis, et on a pu observer attentivement tous les effets secondaires de ces vaccins sur plusieurs mois. Premier bilan, on retrouve beaucoup d'effets secondaires bénins qui surviennent juste après la vaccination. Ça peut être des rougeurs à l'endroit de la piqûre, des courbatures dans le bras ou de la fièvre. Tous ces effets montrent que ton système immunitaire réagit bien contre les petites spikes créées par le vaccin. Par contre, des effets secondaires très graves, il n'y en a quasiment aucun. On retrouve, comme pour n'importe quel médicament, quelques cas de chocs allergiques. Pour les vaccins, ils surviennent dans moins d'un cas sur 100 000, ce qui est rarissime. Quand ça arrive, de tels chocs allergiques surviennent le plus souvent dans les 15 minutes qui suivent la vaccination. Voilà pourquoi les personnes vaccinées restent sous observation médicale pendant un quart d'heure. Grâce à ça, ces chocs allergiques se soignent très bien et laissent très peu de séquelles. Et pour le moment, c'est tout. Voilà les seuls cas d'effets secondaires très graves avérés aujourd'hui. Pour être complet, il faut quand même mentionner pour le vaccin Pfizer, quelques cas suspects d'inflammation du cœur ou du pancréas, mais ces cas sont tellement rares, moins de un pour un million, qu'il se pourrait très bien qu'il n'ait pas de rapport avec le vaccin. Et quant au vaccin Moderna, là, il n'y a rien du tout. Du coup, si on reprend notre tableau de tout à l'heure, on voit que le plus faible risque Covid, celui de mourir quand on a 20-30 ans, reste bien 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 supérieur au pire risque de la vaccination. Tout ça sans parler des Covid quand t'es plus âgé, des risques de passer à l'hosto ou des Covid longs. Sachant qu'on finira tous par choper le Covid au bout d'un moment si on continue à laisser circuler le virus, le bénéfice de la vaccination me semble assez clair. Enfin, c'est mieux. Disons qu'entre le risque de se faire vacciner et le risque de choper le Covid, en vrai, il n'y a même pas match. Là, vous me direz, ok, c'est rassurant, voilà ce qu'on connaît, mais qu'est-ce qu'on sait des effets à long terme de ces vaccins ? Après tout, c'est la première fois qu'on utilise à large échelle des vaccins de technologie ARN, du coup, qu'est-ce qu'on sait des effets secondaires dans 1, dans 2, dans 5, 10 ans ? Eh bien, c'est une bonne question qu'on sait évidemment poser nous aussi. Déjà, aujourd'hui, on en est à 6 mois de recul sur les premiers vaccinés et on n'observe toujours rien, zéro effet à long terme. Et ça, c'est très rassurant parce que généralement, les très rares effets à long terme liés à la vaccination, ils apparaissent dans les 6 premières semaines qui suivent la piqûre. Sachant ça, les spécialistes jugent très improbable qu'un morceau d'ARN resté 48 heures dans ton bras n'ait aucun effet pendant 6 mois et puis d'un coup, se révèlent très dangereux à très long terme. Mais bon, c'est pas impossible. Il n'y a que l'avenir qui nous le dira avec certitude. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, les chercheurs, ils s'accordent à dire que ces effets à long terme des vaccins sont très improbables. Par contre, ce qui est certain, c'est que de l'autre côté, si tu chopes le Covid, là, on sait que ça peut avoir des effets à long terme assez importants. On ne sait pas quand les Covid-là vont s'arrêter et on ne sait pas non plus s'ils n'auront pas bien plus tard des conséquences cardiaques, neurologiques ou ce que vous voulez. Bref, là encore, quand on regarde les effets à long terme sur la santé, se vacciner, ça a l'air beaucoup moins risqué que de choper le Covid. Voilà pour la sûreté, mais est-ce qu'ils sont efficaces, ces vaccins ? Parce que s'ils ne marchent pas très bien, s'ils sont inutiles face aux variants, ça nous fait une belle jambe de savoir qu'ils sont sûrs. Sur l'efficacité des vaccins, on commence à en connaître un rayon parce qu'en plus des essais cliniques, on a maintenant des données sur des millions et des millions de personnes vaccinées dans plein de contextes différents. Résultat de toutes ces données, eh bien, les vaccins Pfizer et Moderna sont très efficaces contre la souche Covid originelle. Ils diminuent de 95% les chances d'être infectés. Et si tu l'attrapes, t'es quasiment jamais malade. Ces vaccins diminuent de 97% les formes symptomatiques, qu'elles soient graves ou bénignes. Et les variants ? Pour le variant anglais, qui en ce moment circule de manière majoritaire en France et en Europe, pas de problème, l'efficacité est inchangée. Pour les variants sud-africains, brésiliens ou indiens, qui pour le moment sont minoritaires en France et en Europe, eh bien là, tout n'est pas sûr, on n'a pas encore de données certaines, mais les premiers résultats sentent bon. Au Qatar, des chercheurs viennent de montrer que le vaccin Pfizer est efficace contre le variant sud-africain. Il élimine 75% des contaminations, mais surtout, il est quasi-efficace à 100% contre les formes graves. Ça, c'est juste dingue. Si ça se confirme, ça montre que les vaccins restent protecteurs contre l'un des pires variants. Si moi, on m'avait dit ça il y a un an, que les futurs vaccins, ils seraient efficaces contre les pires variants, j'aurais pas cru ou j'aurais fait la fiesta. Pour Moderna et pour les autres variants, on va pas saouler avec les détails parce qu'il y a encore des incertitudes, mais les premières données suggèreraient que ces vaccins resteraient efficaces et même pour le variant indien. Enfin, un petit bonus à savoir qui est rassurant, c'est qu'on est plus réactif au variant quand on utilise une technologie ARN qu'un vaccin classique. En effet, pour les fabricants, c'est vachement facile de changer l'ARN contenu dans le vaccin pour l'adapter à un variant plus coriace. En parlant de vaccins classiques, c'est le moment d'aborder la question du vaccin AstraZeneca. Faut en parler parce qu'il nous reste aujourd'hui quelques millions de doses pour le moment réservées aux plus de 55 ans. La question, c'est est-ce que ça vaut le coup de se faire vacciner au vaccin AstraZeneca ? La question se pose, surtout sachant les cas de thrombose liés au vaccin qui ont fait couler beaucoup d'encre. Du coup, voilà ici les risques de thrombose vaccinale pour toutes les tranches d'âge au-dessus de 50 ans. Ce qu'on voit, c'est qu'une fois encore, se vacciner est moins risqué qu'attraper le Covid. Même pour les plus jeunes éligibles au vaccin anglais, les 50-60 ans, on recense un cas de thrombose grave vaccinale tous les 90 000 injections en face d'un mort tous les 700 infections Covid. Il n'y a juste pas photo. Et plus t'es âgé, plus la différence est importante. En revanche, il y a un petit bémol, le vaccin AstraZeneca est un petit peu moins efficace que ses homologues à ARN. Il ne protège que à 84% contre le Covid originel, à 75% contre le variant anglais, et il est quasiment inefficace contre le variant sud-africain. Est-ce qu'avec cette efficacité un peu en dessous, ça suffit à jeter nos doses d'AstraZeneca à la poubelle ? Eh bien, pas si sûr. Pourquoi ? Eh bien, justement, parce qu'on réserve le vaccin AstraZeneca aux plus de 55 ans, c'est-à-dire une population assez vulnérable au Covid. Quand t'as une chance sur 30 de finir à l'hôpital, eh bien, peut-être que 75% d'efficacité contre le variant anglais, qui est dominant aujourd'hui, ça peut faire une grosse difte. Vu que le virus circule encore pas mal, eh bien, ça peut peut-être être dommage s'il n'y a pas de doses disponibles de vaccins ARN dans ta région, d'attendre quelques semaines pour enfin avoir ta dose d'ARN et donc de perdre des semaines précieuses de protection. Mais bon, en vrai, parle-en à ton médecin, c'est lui qui saura te conseiller. Le médecin doit être un petit peu le papa de ses clients, de ses patients, n'est-ce pas ? Voilà pour le vaccin AstraZeneca. Bon, maintenant qu'on a les idées claires sur l'efficacité des vaccins, les risques des vaccins en face des risques Covid, il faut quand même qu'on prenne deux secondes pour envisager les bénéfices collectifs qu'il y aurait à une vaccination massive pour arrêter l'épidémie. Ouais, pour les maladies infectieuses, on se vaccine pas que pour pas tomber malade, on se vaccine aussi pour stopper l'épidémie. On a déjà vu que les vaccins nous empêchaient d'attraper le Covid, 95% d'efficacité pour les vaccins ARN, tout ça, c'est génial, ça casse les chaînes de transmission, mais c'est pas tout. Imaginons que t'aies pas de bol et que t'attrape quand même le Covid, bien qu'étant vacciné, eh bien, grâce à ton vaccin, t'es moins contagieux. Ça, c'est le résultat d'une étude anglaise. Si t'es positif au Covid, mais qu'avant ça, t'as reçu une dose du vaccin Pfizer ou AstraZeneca, eh bien, tu as deux fois moins de chances de refiler la maladie aux personnes avec qui tu habites, donc des personnes très exposées. La conclusion de tout ça, c'est que les vaccins peuvent vraiment nous aider à couper les chaînes de transmission du virus. Et donc, se vacciner, c'est pas seulement se protéger soi-même, c'est aussi protéger les autres en coupant les chances de les contaminer. Bien entendu, ça, plus on est nombreux à se faire vacciner, plus ça marche. Si on veut bloquer complètement la circulation du virus, faut atteindre ce que les épidémiologistes appellent l'immunité collective. Ça, ça veut dire au minimum du minimum, ça dépend des variants et de plein d'autres paramètres, 70% de la population immunisée ou par vaccin ou par un Covid récent. La vaccination massive vers l'immunité collective, c'est la condition pour retrouver plus vite et mieux une vie beaucoup plus libre avec beaucoup moins, voire pas du tout, de restrictions sanitaires. Je dis ça parce que si, à l'inverse, on est trop peu nombreux à se faire vacciner, eh bien, on va laisser au virus un énorme réservoir de gens, un joli terrain de jeu dans lequel il va pouvoir se déplacer, contaminer, tuer et peut-être même muter. Vous voyez bien que sans vaccination massive, il y a de grandes chances que les mesures barrières, que les restrictions sanitaires durent dans le temps. Voilà, après avoir fait le tour de la question, vous l'avez compris, j'imagine, pour nous, notre opinion, c'est qu'on a à la fois individuellement et collectivement intérêt à être les plus nombreux à se faire vacciner. C'est ce qui va nous permettre de reboire des bières, de refaire la fête, d'inviter des gens à dîner tranquillement, d'aller voir des concerts, d'aller au stade, à la salle de sport, ce que vous voulez. Tout ça, 100 000 millions de mesures sanitaires reloues et sans prendre le risque de refaire circuler le virus et donc de retuer des gens. Voilà, ça c'est notre opinion, c'est celle de Steph, c'est celle de l'équipe, mais vous, vous êtes bien assez grand pour vous faire la vôtre et avec cette vidéo, vous avez tous les éléments factuels pour vous informer. D'ailleurs, si ce topo vous a été utile, si vous avez apprécié qu'on aille chercher les données les plus récentes et les plus solides et si vous avez kiffé qu'on aille dénicher l'essentiel au milieu d'un torrent de mensonges et de fausses informations, bien n'hésitez pas à partager cette vidéo au maximum. Les gens feront ce qu'ils veulent de cette vidéo, mais au moins, ils auront eu une chance d'avoir accès à des infos fiables, claires et vérifiables. Et si vous appréciez notre état d'esprit et notre boulot sur Osons Causer, vous allez adorer Osons Comprendre. Réchauffement climatique, relance économique, démocratie, Union Européenne, énergie, on essaye de traiter tous les grands problèmes que nous, notre génération, on a en face de nous dans cette période et d'y trouver des solutions. Bon, voilà, assez de pub pour aujourd'hui. Moi, j'étais vraiment content de faire cette vidéo qu'on juge importante. N'hésitez pas à la faire tourner et surtout, prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous, les copains. Ciao ! Sous-titrage ST' 501